Fidèles, encore nouveaux au carnage de civils en territoire de Béni, une trentaine de personnes a été égorgées par des assaillants dans trois villages à une vingtaine de kilomètres nord-est de la ville de Béni, avant de mettre en sac tout à leur passage. Ces rebelles vêtues en ténis des fralessiers ont trompé la vigilance des habitants, se faisant passer pour de militaires loyalistes. Pour le moment, seuls neuf corps inertes et un blessé sont retrouvés par les militaires des fralessiers qui sont à la trousse des rebelles dans la zone. Les trois villages attaqués sont notamment les Piyomba, Benma et Douma, situés près du parc national de Virunga, dans le secteur de Benibau. J'ai témoin et renseignes que les assaillants identifiés aux rebelles bougandais de l'ADF, femmes et vêtues en tenue militaire des fralessiers, ont invêté les villages vers 15h locales. Ils ont fait captifs des villageois avant d'en exécuter quelques-uns par coup de machette et des haches. L'opération qui s'est étendue jusqu'à 21h. L'un d'entre les otages, qui a tenté résister à ce mot d'opératoire des assaillants, a lui reçu une balle dans la poitrine. Mais il a été sauvé par les FRDC qui l'ont évacué jusqu'à l'hôpital général de référence d'Oritia. C'est aussi à la mort de cette même structure sanitaire que les neuf corps retrouvés sur les yeux du crime ont été asséminés dans l'avant-midi de ce vendredi, renseignent notre ressource. Cela ajoute que les éléments FRDC qui se sont déployés dans la zone continuent à pourchasser les ennemis qui sont en débandade. Pour le moment, les éléments loyalistes ont même déjà quadrigé la zone de la recherche du dernier étrangement des nouvelles indiquent des sources militaires à Béni. Les assaillants ont également apporté tout à leur passage, chèvres et autres animaux de la base-cour. Ce nouveau massacre des populations civiles à Béni inquiète les autorités policiales initiatives ainsi que l'assauté civile locale. Il y a donc la nécessité et l'urgence de prendre la situation de Béni qui est les animateurs des forces vives de la ville et territoire de Béni qui retraitent que cette situation va réanimer la psychose au sein de la population. Après un certain temps d'appermis, à 15 000 euros, vous pouvez vous rajouter les 5 ans. Massacre de Béni toujours au Parlement. La loi sur le régime général de la sécurité sociale a été votée ce vendredi et le rapport de la commission d'information sur le massacre de Béni a été rendu public en plénière. Après échange, plusieurs recommandations ont été portées à l'endroit du gouvernement pour amélioration de la situation dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. Une autre loi s'ajoute à l'actif du bilan de l'Assemblée nationale. C'est la loi portant au régime général de la sécurité sociale votée ce vendredi en plénière par les élus du peuple sous la présidence d'Obemina Koundialandjoko. Cette loi votée ce vendredi à l'Assemblée nationale par les élus du peuple apporte plusieurs innovations nécessaires pour la sécurité sociale. La présente loi innove en ce qu'elle couvre toutes les matières, donc la matière des allocations familiales, la matière des risques professionnels, la matière de l'innovation aussi concerne la retraite. Diligenté après l'étuerie, la commission d'information envoyée à Béni pour mener des investigations sur cette situation d'insécurité a rendu son rapport ce vendredi. Nous demandons, encourageons, que l'on améliore les conditions des militaires à l'opération Sokola et que cette opération puisse être relacée dans les mêmes méthodes, les mêmes pratiques que le général Lissier Baouma avait commencé. Ce rapport rendu en plein air a fait l'objet d'un débat houleux et plusieurs recommandations ont été faites. C'est là dans le but de permettre l'amélioration des conditions de la situation sécuritaire à Béni. Premièrement, il faut demander à l'Ouganda de pouvoir évacuer le cas des ex-M23 qui est à 10 à 12 kilomètres de la frontière de la RDC du côté de Béni, vers Kassez. Ce cas-là, il est un potentiel réservoir de mercenaires qui peut venir créer la désolation au niveau de la ville de Béni. L'application des recommandations faites au gouvernement de la République devra donc favoriser la sécurisation des compatriotes. Tous les secteurs devront donc être mis en contribution pour mettre fin à la spirale des violences perpétrées contre la population civile, occasionnant désolation et perte en vies humaines. Restons toujours au Parlement. Trois diplomates ont été reçus en audience ce vendredi par le président Obaminaku. Il s'agit de l'ambassadeur du Soudan, du Japon et celui du Canada en République démocratique du Congo. La mise en place et l'amélioration des échanges, des expériences parlementaires étaient le sujet exploité au cours de cette audience. C'est à 9h que l'ambassadeur du Soudan en RDC, Osman Ahmed, accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Obaminakundjalandjoko. Les échanges entre les deux hommes auraient tourné sur les relations qui devront caractériser le Parlement de des pays frontaliers. Le second, c'est l'ambassadeur nippon, nouvellement nommé en RDC, venu pour une visite de courtoisie et présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale. En dernier lieu, l'ambassadeur du Canada a conféré avec Obaminaku sur plusieurs questions d'intérêt commun, dont les renforcements des relations existantes entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement canadien. On a longtemps essayé d'aider avec la stabilisation et, entre autres, les violations qui sont faites basées sur le genre. On a aussi d'importants intérêts commerciaux des investisseurs canadiens, ici en RDC, donc on a traité de cette question-là. Et puis je pense que ce qu'on a fait, c'est de réitérer de part et autre notre engagement pour continuer le renforcement de la relation entre les deux pays. Ce balai diplomatique témoigne des meilleures relations qui caractérisent la Chambre basse du Parlement congolais avec les représentations nationales des trois pays et ayant leurs ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Sécurité dans ce journal, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a échangé avec le Premier ministre congolais. Il s'agissait au cours de cette rencontre des vues sur la MONUSCO mais également sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Beni dans le L'Orquivu. Martin Kobler est arrivé chez Matata pour obtenir l'avis du gouvernement sur le futur. C'est régulièrement qu'il est à Kinshasa. Lui, c'est le patron de la MONUSCO qui ne veut rien laisser au hasard. Nous sommes à la primature où il est attendu par le Premier ministre congolais qui lui aussi ne laisse rien au hasard. Une fois ensemble, les échanges portent essentiellement sur les opérations militaires et civiles. On a beaucoup à discuter. La situation à l'Est, le développement économique, c'est très important. Nous avons eu, comme vous le savez, une visite d'une équipe de New York pour la revue stratégique de la MONUSCO. C'était pour moi très important d'obtenir encore une fois la vue du Premier ministre sur le futur de la MONUSCO dans le pays. L'occasion est opportune pour Martin Kobler de certifier la volonté de son institution de traquer les groupes rebelles. Allons-y en fait ici à la dernière attaque dont était victime un convoi de la MONUSCO. Nous avons été attaqués il y a deux jours par les ADF. On a conjointement avec les AFRDC maintenant les opérations contre les ADF. C'est très important d'apaisir la situation par là. C'est totalement inacceptable que les ADF, les groupes armés, ils attaquent, ils terrorisent la population. J'étais à Béni trois fois, aussi après les massacres, pour payer mes respects pour les victimes. C'est inacceptable. Vous avez la MONUSCO sur votre côté de combattre conjointement avec les AFRDC contre ceux qui terrorisent la population. La MONUSCO est en RDC depuis près de 15 ans et elle constitue à ces jours la mission la plus importante au monde afin de faire respecter la paix et la stabilité. C'est d'ailleurs à quoi s'attend la population congolaise. Vous le savez, le commissariat provincial de la police nationale congolaise a présenté à la presse plusieurs bandes de criminels arrêtés dernièrement à Kinshasa lors des opérations des sécurisations de la ville. C'était à la parade organisée au terrain à Soukabanza dans la commune de Kimbantseke où le général Kanyama a félicité ses éléments pour le travail abattu et il en a profité pour rappeler à l'ordre le PRCR en interdisant toute barrière après le pont de scellé. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke. Ce terrain de foot est choisi par le commissariat provincial de la police vie de Kinshasa pour une parade en présence du représentant du gouvernement de Kinshasa, des autorités municipales et du numéro 1 de la police de la capitale. Occasion également de présenter plusieurs criminels appréhendés au cours du mois de novembre. Ici, le grand point au centre, c'est la sécurité à Kinshasa qui commence avec la présentation de plusieurs bandes criminelles qui ont opéré dans la capitale. ... et auteur des prophéties africaines vers 2h. Civils ou militaires, c'est présumé malfrat opéré à main armée ou à l'arme blanche. Ils devront répandre de leurs actes devant les cours et tribunaux. Vous savez que dans la ville de Kinshasa, nous avons la démographie de la ville de Kinshasa. C'est plus ou moins de 12 millions d'habitants. C'est presque un pays, c'est tout un continent. Là, il y a déjà des petits problèmes. Mais pour la police, le plus important, c'est d'arrêter les gens qui s'en comprennent au préal. Puisqu'ici, il n'y a pas des actes infractionnels, s'il n'y a pas de tout ça. Même le geste ne veut pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître encore. Mais notre souhait, c'est de vivre dans une ville où il n'y a pas de criminalité. Et que nous puissions avoir les statistiques criminelles très imprigeables. C'est ça notre souhait. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a félicité ces éléments pour le travail abattu au péril même de leur vie. Il a par ailleurs rappelé sur la discipline qui doit régner au sein des forces de l'ordre. En outre, les barrières au niveau du pont de scellée sont levées, a-t-il également insisté. Comme quoi, pas de tracasserie pour les véhicules qui entrent ou sortent de Kinshasa. Dysfonctionnement de la navigation intérieure dans le bassin du Congo. Une session extraordinaire du comité de ministre de la Commission internationale du bassin Congo. Oubangui-Sanga s'est ouverte à Kinshasa. Objectif, rechercher des pistes de solutions en vue de palier aux nombreux accidents fluviaux et lacustres que l'on déplore dans la sous-région. Grâce à Michel Amouton-Koné. Les accidents lacustres et fluviaux, les naufrages dans le bassin Congo Oubangui-Sanga restent une préoccupation de cette commission qui intègre l'évolution du droit fluvial international. Voilà qui justifie cette session extraordinaire des ministres d'Etat et membres de la Commission venus du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville pour doter la sous-région d'un instrument de navigation intérieure. Maintenant, nous disposons d'un outil extrêmement important. Ce règlement qui, aujourd'hui, nous permet de savoir comment on va construire, comment on va équiper, comment on va maintenir les bateaux de navigation intérieure. Si nous arrivons à exécuter ce que nous venons de décider aujourd'hui, nous allons davantage honorer l'engagement de nos chefs d'Etat. Parce que c'est eux qui ont eu cet engagement. Une session qui se tient au moment où les experts membres du comité de direction de cette commission viennent de terminer le long processus d'élaboration du règlement commun pour la construction, la maintenance et équipement de bateaux de navigation intérieure dans l'espace SICOS. Des stratégies et mesures salutaires pour l'RDC qui connaît des périodes noires dans la navigation suite à des surcharges de l'embarcation, à la vétusté des unités de navigation et le manque de qualification du personnel navigant. L'RDC, à l'instar d'autres pays du monde, va basculer de l'analogie au numérique. C'est ce qui explique l'organisation ce vendredi d'une matinée d'informations avec les analystes, observateurs et membres des services techniques du SESAC. Il était question d'obtenir d'un expert toutes les informations techniques nécessaires sur l'équipement numérique pour le centre de monitoring des médias congolais. D'ici juin 2015, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans le monde interviendra le basculement de l'analogie au numérique et ce, dans le cadre de la TNT. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'acquisition d'un équipement numérique pour le centre de monitoring des médias congolais est un outil adéquat qui simplifierait le travail. En tant que régulateur, puisque nous sommes appelés à faire le monitoring des médias, nous nous devons nous informer, nous informer nous-mêmes, nous, aux conseillers, mais également nos collaborateurs, sur le basculement de l'analogie au numérique parce que nous sommes appelés aussi à nous doter de cet équipement pour pouvoir continuer à faire de la régulation. Parce que si nous continuons à faire de la régulation avec cet équipement analogique, une fois que nous allons rentrer dans le numérique, nous n'essaierons plus à même de pouvoir suivre les médias pour faire le monitoring. En quoi a consisté cette matinée ? Pour le CESAC, puisqu'ils sont en analogique, et quand il y aura fin de signal analogique, si le CESAC reste dans cet état-là que vous voyez derrière, le CESAC ne pourra plus rien faire parce qu'il ne récupérera aucun signal puisque les signaux sont en numérique. Donc du coup, le passage au numérique maintenant est primordial pour le CESAC pour qu'ils puissent déjà commencer à scruter même quelques chaînes qui sont ici au Congo, des chaînes qui sont numérisées. En effet, l'adhésion à ce système permettra au Centre de Monitoring de Médias Congolais d'obtenir un traitement informatique complet de tous les documents. Et puis, le CESAC est en train d'obtenir un traitement informatique